Salle du Sarr à Baleone, tout le monde s'affaire, les proches de Savannah et les musiciens qui commencent à arriver. Pas moins de 5 groupes insulaires dont Horizonte et Svelu d'Isula soutiennent la soirée. Parmi les proches, un ami très cher de Savannah, Jean-François Riglioni. Il fait aujourd'hui partie de l'association en voulant sensibiliser le plus de monde possible. Aujourd'hui justement, on est là pour renourer sa mémoire. Et après, j'essaie de me libérer comme je peux pour faire parvenir mon aide comme je peux pour les événements comme aujourd'hui. Que les hommes s'engagent dans l'association, c'est ça ? Il faut aller vraiment vers ça ? Oui, mais il faudrait que tout le monde soit unis quand il y a des événements comme ça, mais on oublie souvent de l'aide. C'est toujours quand il y a des drames que nous unilissons et que normalement, on devrait se unir plus souvent pour surmonter plus d'obtacles. Ne pas oublier, c'est toute la question. Deux ans après la marche blanche en hommage à Savannah et autres femmes victimes de violences, les actions s'enchaînent pour briser le silence, éduquer, informer. Mylène Jacquet, la maire de Savannah, consacre désormais sa vie à cette cause. Ça ne fait que commencer, mais c'est ce qui m'a permis de me relever, parce que pendant plusieurs mois, j'étais plus la même. J'étais plus la même. Et l'investissement dans l'association, la rencontre de femmes solidaires, des responsables de femmes solidaires à Paris, j'ai pris conscience de plein de choses qui existent dans le monde. Non seulement dans le monde, mais en France, donc à nos portes. Et qu'il faut lutter, il faut essayer de faire plein de projets qui puissent lutter contre ça. Tous espèrent beaucoup de monde ce soir à Baleone pour soutenir les actions de l'association en espérant de nouveaux adhérents. Le concert est à 21h. La soirée promet d'être longue. Sans courir, c'est encore mieux.